Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette Pitch Night Paris spéciale blockchain. Donc nous allons avoir ce soir six pitchers qui vont vous permettre de pouvoir faire le tour de la blockchain. La blockchain est arrivée dans nos vies depuis quelques années. Certaines personnes ont encore du mal à comprendre exactement les tenants et aboutissants de la blockchain. Donc je pense que ça pourra aussi permettre à tous ceux qui se sont dit pour les résolutions de bonne année qu'ils allaient enfin comprendre la blockchain, de pouvoir voir finalement le potentiel de la blockchain. Et il y en a beaucoup qui disent que la blockchain est applicable à la finance, mais pas que. On a aussi de la blockchain dans la santé. Donc on essaiera finalement de vous présenter un petit aperçu de l'innovation en termes de blockchain du côté des startups françaises ce soir. Et donc voilà, sans plus attendre, je vais vous donner finalement le planning de cette soirée. Donc on commencera d'abord par Primus Money que je vais présenter par la suite. Donc ça sera ça, ça sera vers 19h05. Vers 19h20, on enchaînera sur EOTRAS. À 19h35, nous entendrons GNT Equity. À 19h50, ce sera le tour de Crunchain. Nous aurons après Trust Union à 20h05 et nous finirons notre soirée avec Produclic. Alors j'espère que vous apprécierez les pitches de l'ensemble de nos intervenants. Chacun va pitcher cinq minutes. Il y aura cinq minutes de questions réponses. Et ensuite, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez notre questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé soit sur Twitter, soit dans le chat pour ceux qui sont en présentiel. Et sur lequel, même pour ceux qui regardent l'événement en rediffusé, vous pourrez toujours répondre et pour toujours pouvoir faire des commentaires à nos pitchers pour que nous, nous puissions bien évidemment leur retranscrire vos opinions. Alors, du coup, je vais vous présenter le premier pitcher, puisque on a six pitchers ce soir et qu'on a un délai. Et en termes de timing, il faut qu'on termine le tout pour 20h30. Donc, Primus Money va être présenté par Frédéric Beau. Donc, Primus Money, en fait, offre grâce à son framework omni-canal, que ce soit web, mobile, black office, un service de développement logiciel d'interface permettant d'intégrer rapidement l'utilisation des tokens blockchain dans des procédures commerciales. Leur slogan, c'est « Unleash your credit » et leur objectif, c'est fluidifier les flux de ventes et de partenariats en intégrant la puissance de la tokenisation des échanges. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Frédéric Beau, qui va nous présenter Primus Money. Frédéric, la parole est à toi. Merci. Est-ce qu'il y a un partage d'écran ou les gens vont-ils voir ? Si vous voulez, oui, vous pouvez partager. Voilà, alors c'est de mon côté, je dois appuyer sur quel bouton ? Sur la petite fenêtre avec la flèche qui rentre à l'intérieur, en bas. Oui, d'accord, ok. Partager l'écran sur lequel la présentation se trouve. Je vais faire tout l'écran. Ok, on va faire tout l'écran. Vous me dites si vous voyez. Oui. D'accord. On va passer, très bien. On va passer sur la présentation. Vous me dites toujours si ça suit bien. Et on va passer en mode présentation. Et donc là, normalement, vous devriez voir simplement la première de couverture, Primus Money, Unleash Your Credit. Donc, Primus Money, en fait, on est une spin-off de Primus Finance. Primus Finance, c'est une société de crowdlending que j'ai créée en 2014. Et on a commencé à regarder la blockchain assez rapidement. Et en fait, on a décidé à un moment de créer une spin-off. Et il y a à peu près trois ans, donc on a lancé cette activité. Alors, en fait, dans un premier temps, on a surtout travaillé sur du développement. Et donc, aujourd'hui, on a une offre d'édition logicielle open source, où on a un framework qui permet de manipuler un wallet, que ça soit via le web, via le mobile ou le back office. Donc, c'est une expérience développeur uniforme entre ces trois environnements. Et une distribution en mode open source qui passe par des packages NPM, par GitHub ou des containers Docker qui permettent de déployer très facilement sur les serveurs. Donc, à côté de cette activité d'éditeur de logiciels qui est un petit peu le socle, en fait, on a une autre spécificité, c'est de faire un développement UI, UX très rapide. Donc, de capitaliser sur ce socle technique très stable et de pouvoir développer pour des clients des interfaces d'accès blockchain et plus particulièrement d'accès de token. soit en React.js pour le mode web, soit en React native pour des applications mobiles, soit en Node.js si on est dans des procédures back office. L'autre pilier de notre expertise, c'est vraiment l'expertise de la tokenisation et plus particulièrement dans des procédures commerciales, que ça soit des procédures qui sont pré-paiements. Je vais vous montrer un petit exemple de procédures, soit post-paiement. Donc, post-paiement, ça peut être du cashback, des points de fidélité, ce type de processus. Et enfin, au-delà de ça, on est impliqué dans plusieurs expérimentations autour des cryptocurrencies. Alors, CBDC, qui est un acronyme un peu barbare, qui veut dire Central Bank Digital Currency. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de presse en ce moment dans le monde de la blockchain. C'est-à-dire, c'est les banques centrales qui se disent que, tiens, on va peut-être faire un euro qui sera directement manipulé sur une blockchain, peut-être un dollar. Et en tout cas, les Chinois avec le yuan sont déjà partis dans la course. Donc, je vais vous présenter un cas d'école. Alors, j'ai fait des screenshots parce que c'est d'abord quelque chose qui est accessible sur le web. Donc, c'est un de nos clients qui… Donc, tout est public. Donc, à la limite, c'est beaucoup plus facile à montrer. Et donc, c'est sur un cas très particulier qui est une startup, en fait, israélienne qui a lancé une cryptocurrency de revenu universel qui s'appelle le good dollar. Et le principe, c'est… Donc, on voit les trois écrans, c'est tous les jours, je viens me connecter, je fais ma demande. Donc, c'est un revenu qui est journalier qui va m'être versé. Je fais ma demande et je reçois. Donc là, par exemple, ça dépend de chaque jour. Mais là, 29 good dollars. Par rapport à ça, nous, on a travaillé avec le client et on a vu qu'en fait, il y avait une opportunité de faciliter des échanges dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le prépaiement. Donc, c'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, s'échangent des good dollars. C'est principalement des choses qui se font par Facebook. Mais bon, si on veut aller un peu plus loin, on n'est jamais sûr de la personne qu'on a en face. Quand elle vous fait un ordre, est-ce qu'elle est vraiment assez engagée ? Est-ce qu'elle a les fonds ? Et donc, on a fait, en fait, un workflow pour aider cette startup à sécuriser un système de commandes en permettant à la fois de faire, bon, je vais émettre un devis, donc une quote en anglais. Les personnes vont éventuellement placer des commandes. Donc, ils vont placer des commandes, en fait, avec leur clé privée, qui est la clé privée de leur wallet. Et donc, ce qui permet à la fois de dire que c'est une authentification très faible, mais au moins, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a la clé et qui a signé un ordre et derrière qui, éventuellement, ça permet de vérifier qu'il y a les fonds. Donc, ça, c'est le troisième écran où on voit, par exemple, que l'ensemble des ordres qui ont été faits, il y a un moyen de checker qu'au moment où la personne a signé son ordre, elle avait effectivement les fonds. Donc, c'est vraiment un moyen de sécuriser à la fois en permettant de dire que la personne qui place un ordre, on a la certitude qu'elle correspond à une adresse publique. Et derrière, éventuellement, elle ne va pas faire perdre un temps précieux en disant « oui, oui, j'en achète 50 » et puis, en fait, la personne n'a pas du tout les fonds correspondants. Et ce qui est intéressant aussi dans ce workflow, c'est qu'on peut aller jusqu'au paiement. En fait, c'est que… Donc là, je vous ai montré les premières étapes qui sont le devis. Je reçois un ordre. Alors, je n'ai pas montré, mais en plus, l'avantage, c'est que grâce au cryptage, on peut encrypter ces informations qui sont récupérées de Facebook, puisque, en fait, toutes les auto-authentifications aujourd'hui sont faites du côté wallet, goutte dollar ou du côté prémus monnaie. On utilise Facebook pour faire cette authentification, pour ce workflow-là. Et donc, on peut encoder de façon complètement sécurisée les informations de l'acheteur, ce qui fait qu'à la fois, on a une signature et en plus, on a des informations cryptées qui sont accessibles seulement pour le vendeur, qui permettent d'identifier un peu plus finement l'acheteur. Sur cette dernière slide, on voit la fin du processus qui est, une fois que vous avez reçu votre commande, que vous avez livré votre produit ou que vous avez fait votre service, vous envoyez un devis. Le devis, à ce moment-là, peut être payé par l'utilisateur et le workflow est complètement intégré. Et c'est ça un peu aussi la beauté de la blockchain, c'est-à-dire que ce workflow de pré-paiement, il permet à la fois de vérifier que les gens ont bien les fonds et derrière, il permet à la fin de dire qu'il n'y a pas de rupture de charge. Quand j'ai envoyé mon invoice, la personne peut faire son paiement directement grâce à son wallet Internet. Pour finir, s'il y a des questions, c'est les cinq minutes qui doivent nous rester. Et n'hésitez pas à me contacter. Notre spécialisation, c'est de permettre d'appliquer ce principe de tokenisation dans les processus business. Et grâce à notre framework et notre savoir-faire en termes de UI, UX, de dire que très rapidement, on peut mettre en place des workflows pré- et post-paiement qui vont permettre de sécuriser et fluidifier l'ensemble de votre procédure. Je suis à votre disposition pour toutes questions. Et bien sûr, online et offline pour ceux que ça intéresse. En tout cas, merci Frédéric pour cette présentation. Première question, vous avez fait un développement pour une société israélienne dans l'exemple que vous nous avez montré. Est-ce que ça veut dire que vous avez des solutions sur étagère qui sont déployables rapidement ? Oui, tout à fait. On a des workflows qui sont déjà définis. Et surtout, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'on a construit un système de développement rapide qui, par exemple, le workflow que je vous ai montré, ça a représenté 10 jours hommes. Donc, si vous voulez, en fait, l'avantage aussi, c'est de dire qu'on a une possibilité de déploiement en production de l'ordre de quelques semaines. Et donc, on peut tout à fait soit réutiliser des interfaces qui existent déjà. Et celle que je vous ai montré, l'avantage, c'est que c'est une interface publique. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Les interfaces privées qui sont pour des clients dans des modes plus confidentiels, je ne me serais pas permis de vous les montrer. Mais on a effectivement des choses qui sont publiques et sur étagère. Mais on a aussi la possibilité de déployer très rapidement des solutions d'interface pour rendre les choses beaucoup plus intuitives et faciles d'accès. J'ai une autre question. Donc, vous avez montré qu'au final, il fallait vérifier par rapport aux transactions la validité des personnes qui font la transaction. Donc, à savoir, est-ce que c'est une entité qui existe vraiment ? Donc, ça, on sera peut-être avec le start-up, un nombre de start-up qui va pitcher après. Est-ce que du coup, vous auriez besoin ou est-ce que vous avez déjà un outil qui puisse accorder, enfin permettre aux personnes de pouvoir faire des transactions en toute confiance ? Alors, nous, en fait, on s'adapte aux clients. Là, en l'occurrence, notre client, il utilise Facebook. Donc, ça veut dire que votre serveur d'identité et d'authentification, c'est Facebook. Donc, on est plus dans du B2C, là, en l'occurrence. Mais après, avec les procédures OAuth 2 ou autre, c'est-à-dire que nous, notre client, s'il a son système d'authentification, identification, on vient se plugger complètement dessus. Donc, nous, on est vraiment un inébler pour les business process de nos clients. d'accord. Bonsoir, Frédéric. Omaïoun, j'ai trois questions à vous poser. La première question, donc, ce que j'ai bien compris, donc, votre token est une devise, votre goutte de l'art. Normalement, une devise est, normalement, il est supporté par une banque centrale. Donc, comment vous faites en sorte de pouvoir dire que votre goutte de l'art, le taux de change, qui décide de ce taux de change entre votre goutte de l'art et l'euro, éventuellement, ou le dollar réel ? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, vous travaillez via Facebook. Le jour où Facebook et les États-Unis se mettront d'accord pour lancer leur propre crypto-monnaie, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact sur votre business, sachant qu'il y a de fortes chances que Facebook forcera la main pour utiliser sa propre monnaie et essayer d'évincer les autres monnaies qu'il y a sur le marché ? Donc, c'est la deuxième question. En France, je sais que la mairie de Paris voulait mettre en place sa crypto-monnaie qui était censée s'appeler EQ, mais la Banque de France et la Banque Centrale Européenne n'a pas trop souhaité que la mairie de Paris donne suite. Est-ce que vous, vous avez des discussions avec la mairie de Paris et les autres municipalités pour ce genre de choses ? Et quatrième question, quels sont vos objectifs à moyen terme ? Donc, quelles sont les prochaines étapes pour votre structure ? Alors, pour repositionner notre offre, nous, on ne fait pas du tout la currency. Le currency, en l'occurrence, c'est notre client qui est cette société israélienne qui fait une émission de crypto-currency. Alors, en l'occurrence, eux, si vous voulez, c'est comme les USDT, les gens qui veulent faire effectivement leur crypto-currency. En l'occurrence, eux, ils n'ont pas du tout une approche fixe. Ce n'est pas du tout comme justement le USDT qui dit, moi, chaque fois que vous reprenez avec mon token, je vous donnerai un US dollar. Là, en l'occurrence, ça flotte complètement à l'offre et la demande. Mais leur modèle, c'est plutôt de créer une communauté qui va utiliser comme moyen d'échange leur goutte de l'art. Et éventuellement, après, il y a effectivement une valorisation qui fait entre cette communauté qui existe et puis on revient vers du fiat. Mais ce n'est pas du tout notre métier à nous. Nous, on est vraiment un prestataire de service pour les gens qui émettent un token. En l'occurrence, ce token, c'est une crypto-currency, mais on peut tout à fait travailler avec soit d'autres crypto-currency dans le sens que Facebook, si Facebook lance son Libra, nous, en fait, on offrira les workflows qui manipuleront du Libra. Si Facebook le permet. Si Facebook ne le permet pas, on ne pourra pas le faire. Mais nous, on a vraiment vocation à aider les émetteurs d'unités de compte, que ce soit des crypto-currency ou en fait des unités de compte qui sont, quand j'ai parlé un peu de cashback, en fait, c'est de l'unité de compte où vous allez faire entre un ensemble de magasins. Vous allez dire, tiens, on va faire une procession de cashback. Et puis derrière, on va vouloir faire de la compensation entre les magasins pour savoir qu'il n'y en a pas un qui paye plus parce que c'est toujours lui qui est en train de rembourser le client. Donc, nous, on est vraiment à offrir les moyens aux gens qui émettent un token, que ce soit une unité de compte ou une crypto-currency, d'avoir tous les outils pour pouvoir faire du prêt et du post-paiement. Et eux, ils s'occupent vraiment de la partie paiement. Et donc, est-ce que je veux valoriser ma crypto-currency ? Alors, pour le troisième point qui est quelque part les monnaies complémentaires ou ce qu'on appelle les monnaies locales. Alors, c'est aussi des gens avec qui on travaille. En fait, nous, on est complètement en interaction avec eux pour leur dire, écoutez, vous allez avoir des… Alors, typiquement, c'est plutôt avec la région. C'est-à-dire, vous allez y mettre une crypto-currency qui va être… Alors, elle a complètement lié à l'euro. Alors, c'est un cadre légal en France aujourd'hui, les monnaies locales. Il n'y a pas rédité avec l'euro. Mais par exemple, nous, on dit, si vous voulez vraiment que vos commerçants adoptent cette crypto-currency, qui est même une currency ferme, il faut qu'en fait, qu'ils aient des interfaces très simples d'utilisation. Et nous, on offre ces interfaces d'utilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un petit commerce et qui va commencer à recevoir des… Alors, il y a les écus pour la mairie de Paris, mais il y a l'Eusco, c'est le plus connu en France, qui est dans le Pays Basque. Si vous voulez vraiment que vos commerçants adoptent, il faut que ça soit des interfaces hyper simples d'utilisation. Ce qui n'est pas toujours le cas où des fois, il faut… C'est des gens qui sont très militants. Donc, ça, ils sont prêts à faire le travail. Par contre, effectivement, quand c'est des gens un peu plus larges, c'est trop compliqué. Donc, nous, on offre les interfaces pour rendre ça très simple. Et après, pour finir, notre objectif, c'est ça. C'est de dire d'être l'expert de cette fluidification des processus, de cette interface client qui fait qu'à la fois les clients, mais surtout, ce qui est très important dans notre esprit, c'est les vendeurs, que les vendeurs soient impliqués. Il faut qu'à la fois, ils aient confiance dans l'unité de compte qu'ils reçoivent, mais il faut surtout que ça soit très simple pour eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'ils vont devoir rentrer une adresse blockchain pour pouvoir dire, tiens, je vais pouvoir avoir des Eusco qui sont à parité de l'euro. Et puis, après, pour les envoyer, il faudra que je fasse très attention à ne pas rentrer les mauvais codes parce que sinon, je perds mon argent. Donc, nous, on est vraiment sur cette partie-là de dire un inébleur en faisant des interfaces qui collent aux usages des gens et plus particulièrement des vendeurs. En tout cas, merci Frédéric. Nous allons du coup passer… Donc, vous aurez aussi les contacts pour pouvoir recontacter Primus Money. Donc, on va demander d'arrêter le partage d'écran pour pouvoir passer à EoTrace. Du coup, en fait, je ne vois pas Aboudou dans le listing. Est-ce qu'il est connecté, Elisabeth ? Il s'est déconnecté il y a quelques instants. Peut-être qu'il y a eu un souci technique. Donc, à mon avis, oui, il a eu un souci de connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est en attendant, on va passer à GNT Equity le temps que EoTrace puisse se reconnecter. Donc, GNT Equity Project va être présenté par Stanley Griseau ou Alexis Tasset. Donc, c'est les deux confrontateurs. Ce qu'on va faire, Geneviève, c'est que… Bonsoir à tous. Étant donné qu'Alexis est là, moi, je vais m'occuper de la présentation de nos services de manière assez globale et Alexis se concentrera davantage sur la technologie blockchain que l'on utilise. OK. On parle là-dessus. Donc, parlez d'eux. Donc, voilà. Comme… Donc, au final, GNT Equity administre le capital de société afin de simplifier la gestion de leurs actions, donc, levée de fonds, la gestion des bons en souscrivant, de bons de souscription, en dématérialisant et en optimisant la tenue des registres légaux. Donc, ils font l'automatisation aussi des tables de capitalisation et des AG dématérialisés. Donc, les actionnaires des sociétés référencées sur la marketplace de GNT Equity bénéficient d'un marché secondaire leur offrant une liquidité sur leur participation et peuvent ainsi réaliser des transactions dans les meilleures conditions. Le slogan de GNT Equity, c'est « Optimiser la gestion de votre capital ». Leur objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour poursuivre et accélérer le développement de leur activité. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Stan Legrizo et à Alexis Tassé pour qu'ils nous présentent GNT Equity. Voilà. Donc, comme je le disais, je vais vous présenter de manière assez large les services que l'on propose et Alexis s'occupera de la partie blockchain. Donc, si vous voulez, nous, l'idée de la création de notre société, c'était avant tout d'administrer le capital des sociétés pour en simplifier la gestion de l'actionnariat au sens large du terme. Donc, on enregistre des sociétés qui sont ensuite référencées sur la marketplace. Une fois qu'elles sont référencées, ces sociétés et leurs dirigeants ont la possibilité de céder une partie de leur capital directement en version dématérialisée dans un objectif de levée de fonds ou de façon à répondre à des besoins en financement à un instant T. Donc, l'avantage de céder ces titres en version numérique, c'est qu'on peut dès lors gérer la tenue des registres en version dématérialisée. Donc, ça évite une gestion assez chronophage du dirigeant sur cette partie-là qui est très peu rémunératrice et qui peut donner lieu à d'éventuelles erreurs. Donc, ça, on a décidé de l'automatiser. C'est-à-dire que dès qu'une transaction s'opère sur la plateforme lors d'une cession ou d'une augmentation de capital, ça met automatiquement à jour les registres de la société. Donc, voilà. Les investisseurs, les actionnaires des sociétés peuvent également bénéficier du marché secondaire que l'on propose en mettant directement en vente une partie ou la totalité de leur prise de participation sur la plateforme. Pour les entreprises, donc, au-delà de lever des fonds, on administre le capital et on en simplifie la gestion à travers la dématérialisation des assemblées générales. C'est-à-dire que le dirigeant peut directement, à travers la plateforme et son compte, convoquer ses actionnaires aux assemblées générales et recueillir les signatures des PV en version numérique. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a un partenariat avec France Connect qui permet surtout aux investisseurs de créer leur compte en deux minutes et d'éviter de compléter le KYC. Donc, on récupère les informations directement auprès du centre des impôts ou le compte Amélie. On a également un partenariat avec Universign qui nous permet de recueillir toutes les signatures en version numérique dans le cadre d'une cession, le contrat, l'acte de cession sous sein privé et généré en version PDF et permet et est signé numériquement. Je vais en profiter pour partager mon écran avec vous. Vous me dites si vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ou pas ? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Donc, là, typiquement, on est sur la partie investisseurs où on peut gérer ses participations. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'équivalent d'un compte-titre en banque où on voit les différentes prises de participation qu'un investisseur a en portefeuille. Donc, là, c'est la liquidité dont je vous parlais avec la possibilité d'acheter et revendre directement ses prises de participation sur le marché secondaire auprès des autres investisseurs qui sont également référencés. Donc, à chaque fois qu'une offre est mise en ligne, elle apparaît sur la marketplace et la page dédiée à l'entreprise. Donc, ça, c'est l'acte de cession qui est généré par défaut, mais qu'on peut très bien adapter à chacune des sociétés. Par exemple, si une société travaille déjà avec un avocat et a déjà rédigé un acte de cession, on peut l'onborder et c'est cet acte de cession qui sera proposé dans le cadre d'une transaction et qui sera signé numériquement. Donc, là, c'est la signature des contrats, donc avec une double authentification par OPT. Donc, là, on est sur la partie entreprise. Le gérant de la société voit en temps réel la répartition de son actionnariat avec les différents lots d'actions qu'il pourrait y avoir au sein de la société. Donc, là, le processus transactionnel, on va rentrer sur la partie un peu plus technique. Donc, Alexis, je vais peut-être te laisser prendre la main là-dessus. Oui, alors effectivement, ici, on est sur la présentation du processus de transaction, justement, qui sert à créer la liquidité sur les titres. Le but, c'est quand une personne souhaite acquérir ou céder des participations d'une entreprise dont il est le créateur ou dont il est actionnaire, de pouvoir trouver une contrepartie et la meilleure contrepartie possible. Ça veut dire céder le nombre de titres qu'il souhaite et au prix le plus intéressant. Et donc, pour ça, c'est toute cette effervescence qui crée la liquidité. Donc, il y a une offre qui est créée. Il y a la possibilité d'échanger avec différentes contreparties. Les gens manifestent leur intérêt pour fournir les titres ou les fonds sur l'opération. De là, la contractualisation s'effectue avec toute la sécurité de la technologie blockchain qui permet de sécuriser le processus de règlement-livraison avec d'un côté les fonds et de l'autre côté les titres. Ce qui met après à jour, de manière totalement automatique, grâce à la techno, les registres et qui nous permet à nous, par la suite, de prendre en charge l'enregistrement des actes de session. Le but étant qu'à partir du moment où les utilisateurs sont sur la plateforme, l'intégralité du process soit dématérialisée. Ça veut dire qu'ils peuvent très rapidement récupérer les titres et en avoir la jouissance. Mais également, toute la partie enregistrement, frais de session et signatures à poser dessus est gérée en numérique et gérée par nos membres, par DT Equity. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de simplifier la gestion globale de l'actionnariat, encore une fois, dans l'objectif que le dirigeant de la société se consacre sur la création de valeur de sa société et puisse s'affranchir de toute la partie administrative dans le cadre d'une session d'un titre ou d'une levée de fonds. Donc, sur la partie technologique, on utilise des tokens de manière à sécuriser le transfert ? Donc, il y a deux tokens principaux qui sont donc les Equity tokens qui représentent les actions de la société. Comme à l'époque, les titres papiers représentaient les actions qui étaient détenues en nom propre. On est exactement sur le même modèle. Et un DT token qui est un stable coin qui a pour unique but le règlement livraison. Donc, un DT token est égal à 1 euro. Et c'est uniquement pendant le process de transaction. Ça nous permet de le mettre dans le smart contract et de s'assurer que la personne qui acquiert les titres détient bien les fonds et que ceux-ci soient remis pendant que nous occupons de la sécurisation des fonds comme le frais et une chambre de compensation pendant la transaction. Pour la solution technologique, on utilise la blockchain Ethereum, blockchain publique auditable par tous avec une des sécurités les plus fortes. Donc, on peut voir qu'on a à chaque fois une couche blockchain, une couche de données personnelles et le reflet dans l'application. Donc, typiquement, ce qui correspond à un compte-titre d'utilisateur, c'est en fait un portefeuille Ethereum qui détient aussi bien les fonds que les titres d'entreprise. Les tokens représentatifs du capital sont, eux, sur l'interface entreprise et permettent de consulter l'actionnariat en temps réel en fonction de la composition du capital et de la distribution des tokens dans les procédés. Et le smart contract, lui, il intervient au moment de la session et tout le processus contractuel classique d'un acte de session qui est valable auprès de la législation française est géré sur cette partie-là. Il faut savoir que la France, c'est le premier pays à autoriser le transfert de propriétés des titres non cotés grâce à la technologie blockchain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Sur le domaine des crypto-monnaies, par exemple, la France n'est pas forcément une des plus avancées. Mais sur cette partie-là, la France a vraiment été précurseur et c'est pour ça qu'on essaye de démocratiser cette partie-là qui, à notre sens, va devenir certainement la norme dans les prochaines années au vu de l'évolution des réglementations financières. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci Stanley et Alexis. J'ai une première question. Alors, je trouvais ça très intéressant, l'idée du tableau de bord. Donc, ça veut dire finalement, votre client, est-ce qu'il peut avoir aussi ce tableau de bord, par exemple, sur son téléphone, sur tes résidences ? Alors, aujourd'hui, on est majoritairement optimisé pour desktop, ordinateur. La version tablette marche très bien. On n'a pas optimisé de version téléphone parce que la gestion du capital, c'est quand même quelque chose qui se fait de manière posée. on n'a pas eu de besoin de nos clients d'avoir ce côté-là temps réel sur smartphone. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer sans problème et le site est quand même plutôt responsif. Maintenant, on n'a pas d'application iOS en tant que tel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, du coup ? Bonsoir, Jeanne Morrison. J'aimerais savoir comment se fait l'évaluation des fonds lors de la session des fonds ? Alors, l'évaluation de la société ? Bon, alors ? Allez-y, allez-y. Oui, j'aimerais savoir, vous avez parlé de l'évaluation des fonds, et j'aimerais savoir comment se fait cette évaluation des fonds lors de la session des fonds ? Donc, la valorisation de la société. Voilà. Alors, nous, on ne s'occupe pas du tout de la partie valorisation de la société, parce que c'est un métier qui est complètement différent. Nous, notre activité, c'est de proposer aux entreprises une solution qui leur permet de simplifier leur gestion de leur capital. La valorisation de la société... Je voulais parler, par exemple, de l'augmentation du capital. Voilà, l'augmentation du capital ou alors la session de clientèle, des choses comme ça, parce qu'il faut évaluer le fonds. Comment ça se fait ? Comment vous faites pour évaluer ? Alors, nous, on n'intervient pas dans la valorisation ou dans l'évaluation d'une société. C'est la société elle-même qui fait sa propre valorisation, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et qui donne lieu à des négociations avec l'investisseur et derrière, éventuellement, l'intervention d'un expert en termes de valorisation. Et sur une session classique, c'est vrai qu'on se rapproche du modèle de l'offre et de la demande avec ce qu'une des contreparties est prête à investir pour le montant de capital cédé. Mais c'est vrai qu'une première valorisation est souvent faite quand il y a le cadre d'une levée de fonds. où il y a des organismes spécialisés et un accord avec les futurs actionnaires qui est trouvé sur ces points-là et qui sert de référence pour les mois à venir. Effectivement, dans le cadre d'une levée de fonds, il y a un tiers qui intervient. Après, dans le cadre d'une session sur son premier cercle, on va dire, une société qui souhaiterait lever dès le fonds avec ses amis et auprès de ses amis, on a eu le cas aujourd'hui sur une des sociétés qui est référencée chez nous, qui a réalisé une transaction dans le cadre d'une session de titre. Il n'y a pas eu de valorisation particulière de la part d'un compte de tiers. C'est un accord entre les deux parties qui a été... Une autre question, du coup ? Quel est votre modèle de rémunération ? Alors, on a un double modèle de rémunération, c'est-à-dire qu'on facture les entreprises à l'enregistrement. On travaille sur devis, en fait, puisqu'il y a une analyse juridique qui est faite en amont de l'enregistrement parce qu'on doit modifier les statuts de la société pour stipuler que les registres sont gérés en version numérique chez nous. Donc, on s'occupe de cette modification et comme on a la certification Certi-GREF, on peut s'occuper de la modification des statuts pour le compte de tiers et les déposer auprès du greffe. Donc, ça, c'est l'analyse juridique. Les frais d'inscription comprennent également la création graphique de la page avec les informations que l'entreprise souhaite faire ressortir sur la marketplace auprès des investisseurs. La création des comptes de la société, du gérant et des actionnaires à date d'enregistrement. Donc, tout ça, on est facturé sur la base d'un devis, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour une SAS à deux associés, c'est 2 000 euros hors-taxe. Et après, il n'y a pas de système d'abonnement, c'est-à-dire qu'on paye one shot et sur chacune des transactions, derrière, on prend 1 % du montant qui transite sur la plateforme. D'accord. Et ce pourcentage nous permet, en fait, de couvrir, comme le disait Alexis tout à l'heure, les frais d'enregistrement liés à la session. Alors, du coup, merci Stanley pour ces réponses. Donc, bien évidemment, vous avez le questionnaire. Alors là, j'ai vu qu'Elisabeth, il n'est pas forcément dans le chat. Donc, vous aurez le questionnaire sur lequel, si jamais vous avez d'autres questions à poser à Stanley, Alexis, vous pouvez le remplir. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, je voudrais, j'aimerais savoir comment se passe si vous intervenez en bourse. La blockchain. Alors, nous, aujourd'hui, on travaille uniquement sur les actions non cotées des sociétés montées par action SA et SAS. Donc, il n'y a pas de système de cotation chez nous. En bourse, d'accord. Merci. Mais effectivement, on est sur des mécanismes de transfert de propriété qui sont un peu similaires. Et c'est vrai que les grosses entreprises boursières de type Euronext, Enco, étudient également ce genre de solutions et de mécanismes de smart contracts pour le règlement de livraison. d'accord. Oui, bonsoir. J'ai une question. Oui. C'est possible encore ? Oui. J'ai cru comprendre que Bruno Le Maire, justement, voulait mettre en place une régulation dans les six prochains mois, justement, pour les startups qui avaient déjà un projet ou qui sont en train de créer un projet en blockchain, notamment sur le KYC plus vérification de tout ce qui est virement CEPA, etc. Je suppose qu'avec votre capacité à pouvoir vous connecter à France Connect, ça évite justement de devoir passer vers ce mécanisme de double vérification. Alors, effectivement, je vois de quelle réglementation vous faites allusion. Cette réglementation-là, donc, elle est beaucoup plus pour les acteurs crypto, ce qui n'est pas notre cas. Donc, c'est vrai que c'est majoritairement pour la partie crypto. C'est vrai que ce que reprochent les acteurs crypto, c'est qu'à l'époque, il fallait un KYC avec deux pièces d'identité à partir d'un certain montant qui était aux alentours de 1 000 euros de mémoire qui permettait de faire des transactions et c'était uniquement de euros vers cryptocurrency, là où aujourd'hui, ça va être dès le premier euro et ça va être cryptocurrency, même cryptocurrency versus cryptocurrency pendant que tu voulais changer du bitcoin à l'éther ou vice-versa. Mais dans votre cas, vous, vous n'êtes pas concerné. Dans notre cas, on n'est pas concerné. Maintenant, l'application d'une solution telle que France Connect, c'est que ça permet de récupérer. Effectivement, la personne a toujours ces pièces d'identité à uploader, mais toutes les informations qui sont aujourd'hui disposées sur le compte des impôts et qui sont rétribuables par France Connect, donc un service de l'État français, c'est-à-dire nom, lieu de naissance, date de naissance, etc., sont récupérées. Et c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être utilisées également par les aptitudes s'ils avaient l'aval parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez dur à obtenir et ils choisissent très précisément avec qui ils souhaitent collaborer. Mais dans l'idée où ils arriveraient à nouer un tel partenariat, effectivement, ça permet de faire gagner du temps à l'utilisateur de ne plus avoir toutes ces données à remplir, mais vraiment juste deux documents uploadés pour la validation du compte. OK. Merci beaucoup. Super. Alors du coup, je ne sais pas si on a récupéré à bout de cas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, en attendant, j'ai vu qu'Elisabeth avait mis le questionnaire justement pour l'évaluation. Donc, en ligne, n'hésitez pas à le compléter. Et donc, j'ai vu également, on va passer à la startup suivante. Donc, Crunchain, qui va être présenté par Esodong Jafalo. Donc, Crunchain est une application qui permet à quiconque d'investir et de maximiser son profit dans l'immobilier à partir de 25 dollars. Le slogan, c'est « Crunchstate mieux que la SCPI » et leur objectif, c'est agrandir leur communauté d'utilisateurs. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Esodong de Jafalo pour Crunchain. Alors, merci de m'avoir invité. Alors, je vais partager l'écran rapidement. Juste que je n'arrive pas à partager. Isabelle, est-ce que tu peux t'assurer que Esodong ait bien les droits pour pouvoir partager l'écran ? Oui, normalement, oui. Donc, il y a un petit carré avec une flèche, normalement, en bas de l'écran. Oui, je sais le faire. Juste que là, ça prend… Alors… Oui, ici… Ok. Il faut que j'autorise. Alors, Esodong, est-ce que tu avais envoyé ta présentation, Elisabeth ? Ah, ben voilà, on l'a. C'est partagé. D'accord. Donc, avec CroneChain, nous voulons ramener les actifs qui ont de la valeur en fait dans la finance décentralisée. Donc, c'est quoi CroneChain ? Avec CroneChain, on issue, on crée et on convertit un article, un asset du monde réel en tant que NFT. Alors, en tant que NFT et aussi, on permet aux propriétaires des actifs de pouvoir trader un NFT ou une propriété contre un revenu ou contre un paiement. Et on permet aussi à ceux qui sont détenteurs d'actifs de pouvoir gérer tous leurs actifs à travers une seule solution. Donc, c'est quoi le problème ? Donc, on a un manque de transparence dans la propriété, dans la preuve de propriété. On a aussi l'investissement dans la propriété qui est coûteux et qui est un peu risqué aussi. Et on a aussi le retour sur les investissements qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, nous, notre solution, c'est une plateforme qui permet à tout le monde de pouvoir investir pas très cher dans des fractions de propriétés grâce à la blockchain Ethereum et aussi d'avoir un revenu journalier et aussi de maximiser ses revenus grâce à la finance décentralisée. Donc, là, c'est notre… Ça, c'est le marché. Donc, on voit que l'immobilier est toujours au-dessus de la crypto. Donc, on peut voir là que c'est trois fois le global GDP. Ça, c'est un petit exemple du schéma de Cronchain. Donc, on a un real estate agent qui prouve qu'il est détenteur d'un bien et qui tokenise ce bien à travers, nous, notre plateforme. Et maintenant, le bien étant tokenisé sur notre plateforme, des utilisateurs peuvent acheter ce bien sous forme de NFT. Donc, NFT, ce sont des tokens non fringibles. Donc, ça, c'est notre roadmap. On a commencé en 2018. On a fait un PUC pendant le hackathon de ConsenSys. Et on a gagné le premier prix. En 2019, on a commencé avec une MVP. En 2020, on a eu une version alpha. On a aujourd'hui une version qui est en ligne. Et on a commencé l'incorporation de la société, le roadshow. et on est en train de construire la communauté. Donc, en 2021, on prévoit faire une private sale et ensuite lancer une version bêta, un roadshow et une public sale. Ça, c'est l'équipe. Et voici nos partenaires. Voilà. Pour la présentation, je vais passer à la démo. Je vais faire une démo. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Je suis sûr. D'accord. Donc là, je suppose que je suis un utilisateur. Je vais acheter une propriété. Donc, je viens. Je vais sur les listes. Je choisis une propriété qui m'intéresse. Je peux vérifier la localisation de la propriété et décider d'acheter. J'ai déjà les informations. Je sais que ça a la propriété en rendement de 10 %. Le nombre de tokens. Le nombre de tokens dont la propriété a été divisée. Le nombre de tokens restants. Le prix du token, en fait. Et ce que je gagne par an. Donc, on a toutes ces informations sur la propriété. Et si je décide d'acheter, j'ai plusieurs moyens d'achat. Là, je décide, par exemple, d'acheter avec Metamax qui est un outil blockchain qui permet de payer avec la crypto-monnaie. Donc, voilà. Si je décide d'acheter avec Metamax, bon, je ne sais pas si je suis là. Bon, c'est dommage. Du coup, en fait, je suis censé acheter et voir la transaction. Donc là, vous pouvez voir les listes de transactions qui ont été faites. Donc, les transactions, elles sont faites là. Et je peux rajouter, je peux voir les tokens, en fait, représentant. Ah oui, OK. Je sais pourquoi. Je n'étais pas sur le bon réseau. OK. Donc, du coup, là, je choisis une propriété. Voilà. Je veux payer. Tac. Bon, je ne sais pas du tout. Mais, OK. J'ai un petit bug. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est bizarre. Mais voilà. L'idée, c'est ça. En fait, vous pouvez payer avec MetaMask qui peut pop qui vous demande de vous connecter et vous connecter. On paye. Donc, il y a plusieurs réseaux qu'il faut choisir. Donc, ça, ce sont des réseaux de test. Donc, on n'est pas encore en main net. Donc, ce sont des réseaux de test et il y a souvent des bugs. Sinon, là, il y a souvent des bugs. C'est normal. Et dès que vous faites le paiement, vous avez la possibilité de retrouver les assets là, que les assets qui apparaissent qui apparaissent, en fait, dans votre wallet. Donc, le but de ça, c'est qu'un asset, en fait, représente le nombre de parts que vous recevez, en fait, journalier, par jour, en fait. Donc, si vous décidez, par exemple, d'être payé, en fait, donc, il y a le montant qui vous est renversé par jour. Donc, nous, on cherche à maximiser ce profit-là et pour maximiser ce profit, on va staker ce bien sur plusieurs plateformes, en fait. Donc, dans la blockchain, dans la communauté Ethereum, il y a plusieurs plateformes qui permettent de générer des revenus sur des actifs qu'on a stakés. Donc, nous, on va utiliser ces actifs-là, on va les staker et on va maximiser ce revenu-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui investit 25 dollars dans une propriété peut avoir trois fois ou quatre fois ce revenu-là, en fait. Et ce qui est sûr, ce qui est sûr, en fait, là, c'est que vous avez, au final, vous avez toujours le bien, en fait. Vous avez toujours le token qui représente le bien, même si la crypto, elle perd de la valeur, en fait. Donc, nous, ces tokens que nous, on génère, en fait, sont baqués par l'immobilier. Donc, là, je vais arrêter le partage d'écran et je vais attendre vos questions. Merci. Merci. Merci, du coup, pour ESO, donc, pour cette présentation. Alors, on a vu que vous étiez encore sur la version bêta au jour d'aujourd'hui. finalement, la mise en production et la version live, c'est pour quand ? C'est pour février. Février. Oui. C'est pour le 14 février. 14 février. Et deuxième question, bien évidemment, est-ce que l'application sera disponible sur téléphone ? Oui, bien sûr. J'ai une démo sur téléphone. Je peux envoyer la vidéo démo sur téléphone. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas plutôt présenté une vidéo, mais j'ai une vidéo démo. la version sur mobile. Parce que la solution, c'est une progressive web app. Donc, ça marche sur les téléphones et sur les plateformes web aussi. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Grégory Lefebvre encore. J'ai une question, justement, quand il a expliqué que le cours, justement, lors, par exemple, des transactions sera baqué par rapport, justement, au marché de l'immobilier. Mais comment, justement, vous avez le baqué est-ce que vous allez faire une moyenne pondérée sur le marché total de la France ? Comment le calcul fonctionne, justement, derrière, au niveau de cela ? Parce que c'est assez complexe, quand même. Voilà. Non, ce qu'on fait, on sait, c'est que le bien est fractionnalisé. Donc, la fraction dans laquelle vous avez investi, c'est cette fraction, en fait, qui baque votre bien, en fait. Votre bien est baqué par rapport à la fraction que vous avez investi. Ah, d'accord. Les 600 euros dans un bien, je suis sûr que j'ai toujours ces 100 euros de ce bien immobilier, ou même plus, parce que l'immobilier, ça prend de la valeur, ça prend aussi de la valeur. D'accord, OK, très bien. Merci. D'autres questions ? Alors, Esodong, au jour d'aujourd'hui, vous avez une communauté de bêta-testeurs, elle s'évalue à combien ? Oui, là, elle s'évalue à 80, donc on attend d'avoir plus d'utilisateurs, donc on veut vraiment atteindre 100 utilisateurs et on espère atteindre 100 utilisateurs d'ici début février, comme ça, on pourra lancer notre version live. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à comment on va maximiser, je m'attendais plutôt à cette question, comment est-ce qu'on veut maximiser en fait ces bénéfices-là, en fait, je m'attendais à cette question, mais je vais quand même expliquer, je ne sais pas si j'ai encore du temps, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Vas-y, Esodong, explique-nous. D'accord, en fait, donc il y a des solutions en fait comme EVE et Compond qui permettent de, quand on a un actif, d'utiliser un actif comme collatéral en fait et ce collatéral est emprunté par d'autres personnes et ces autres personnes en fait génèrent, ces autres personnes payent en fait et quand elles payent, il y a un revenu, il y a un bénéfice en fait qui est payé en plus dessus. Donc nous, on va, au lieu d'utiliser la solution front-end et tout ça, nous on va appeler, on va faire appel à leur cerveau et intégrer directement ça dans notre plateforme. Donc ce qui va faire que quelqu'un qui investit dans un bien immobilier de 100 euros par exemple est censé peut-être avoir 10 euros ou 100 euros de bénéfice par an, nous, avec la solution-là, on va maximiser et cette personne pourra faire fois 10 ou fois 20 ou fois 30. Ça dépendra du, ça dépend bien sûr du marché aussi. Dans tous les cas, dans tous les cas en fait, la personne aura la valeur de son bien immobilier. ça, ça va faire que le token ne partira jamais à zéro. En tout cas, merci pour cette présidence et Soudong. Alors voilà, n'hésitez pas également à évaluer le pitch des Soudong. Donc, vous avez toujours le questionnaire qui est en ligne dans le chat et qui est diffusé également à l'extérieur. Et alors, du coup, pour EO Trace, on le fera passer après, on va continuer l'ordre. On va continuer avec Trost Union qui va être présenté par Mathias Vallon. Donc, Trost Union, en fait, vise à réduire le coût de la confiance à l'échelle mondiale. Trost Union apporte la première symbiose entre la confiance dans la vie réelle et la confiance numérique basée sur la qualité fiable de la blockchain. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Mathias Vallon pour nous présenter Trost Union. Mathias, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je suis en train de partager mon écran. Je vais savoir d'abord si vous voyez mon écran. comment ? Oui, très bien. Excellent. Donc, en cinq minutes, ça va être très difficile. Je vais essayer de rester très simple, très basique. On est sur les blockchains. Je vous présente aujourd'hui Trost Cherche by Trost Union. Trost Cherche, c'est cinq ans de travail, un tour du monde et une équipe pour monter ce projet. Donc, moi, je suis sérieux d'entrepreneur. J'ai créé 700 entreprises sur trois continents et mon CTO qui est aujourd'hui à 17 ans dans la tech. Il a commencé à coder à l'âge de 12 ans et qui a monté aussi trois sociétés. Il a bossé pour Naptixis, RBS à Singapour et Hong Kong. On a toute une équipe derrière de management team et on a été appuyé par des personnes qui ont travaillé pour Pinterest et notamment Nicolas Gauvry aussi qui est un mathématicien de génie. Alors, sur quoi on a bossé ? Nous, on a bossé sur un sujet, c'est comment faire confiance à un inconnu sur Internet et on s'est arraché les cheveux parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que beaucoup de personnes cherchent à avoir sur le marché d'Internet et on a défini nos objectifs. Donc, c'est permettre gratuitement à tout le monde de pouvoir transmettre de la confiance via son business ou pouvoir aussi essayer de juger la confiance qu'on peut avoir sur les personnes sur Internet. Alors, sur ça, on a créé Trustcherche. Trustcherche, c'est un moteur de recherche qui est basé sur un transitif trust, un trust score et une trust page. Alors, le transitif trust, c'est quoi ? C'est un mix entre la confiance transitive, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un que vous connaissez, par exemple Geneviève aujourd'hui, qu'on connaît si vous avez confiance en elle et s'il y a la confiance en moi, alors dans ces cas-là, entre vous et moi, il y a une confiance transitive qu'on peut calculer. Et la théorie du petit monde qui permet de linker le fait qu'il n'y a que six nœuds de connexion pour connecter la Terre entière. Et quand on arrive à connecter ces deux théorèmes mathématiques et qu'on rajoute, bien sûr, la technologie blockchain qui est pour moi la définition ultime de la confiance, eh bien, on peut arriver à créer ce qu'on appelle une chaîne de confiance. et cette chaîne de confiance, on l'a mis sous la forme d'un moteur de recherche qui permet aujourd'hui de pouvoir scorer n'importe quelle personne sur Internet, n'importe quel business pour savoir si demain, on peut lui faire confiance sur n'importe quel business. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien sûr développé le white paper, le yellow paper que je vous laisserai regarder sur le site Internet. On a déjà créé une plateforme en bêta test où il y a 700 000 profils dessus et on a 1 500 utilisateurs actifs qui sont les bêta testeurs dessus. On a bien sûr créé l'image de marque, le site Internet. On a été élu meilleur startup d'Asie en fin 2018, donc pour 2019 à Singapour. et on a une roadmap sur 2021 qui est assez chargée et qui est liée sur développer le moteur de recherche et surtout monétiser la technologie qu'on va mettre en place que je pourrais transmettre à toutes les personnes intéressées. Je sais que c'est très court, mais l'objectif de Transcherche, c'est quoi ? C'est faire des affaires en toute sécurité avec n'importe qui, n'importe où en un seul clic. Je suis open pour toutes les questions. Merci Mathias pour cette présentation. Au final, au niveau des enjeux de Trust Union, notamment pour les startups, si je comprends bien, ça permet aux startups qui débutent de pouvoir avoir un capital de confiance qu'elles pourraient afficher par exemple sur leur site Internet ? Effectivement, aujourd'hui, il est assez difficile de pouvoir transmettre de la confiance à ses prospects et surtout, en plus, quand on est une startup, on vient de commencer, on a difficilement des personnes. Là, avec Transcherche, l'avantage, c'est que chaque nouveau client devient automatiquement un référent pour vous, pour toutes les personnes qui lui font confiance. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la théorie du petit monde et je vous ai parlé de la théorie qui est la confiance transitive. En gros, par exemple, si demain Geneviève lance un business et elle a des personnes qui lui font confiance, toutes ces personnes qui lui font confiance, alors les personnes qui font confiance aux personnes qui font confiance, elle sera affichée en top de résultats sur le moteur de recherche et effectivement, ça permet à toutes les startups de pouvoir se lancer beaucoup plus facilement parce que c'est basé non pas sur une envie d'avoir beaucoup d'argent et gaspiller beaucoup d'argent en publicité, mais vraiment basé sur de la confiance et c'est seulement ça, le coin, la valeur en fait qu'on va mettre dans notre moteur de recherche, c'est qui vous fait confiance et dans ces cas-là, on vous montrera aux personnes qui font confiance. Je ne sais pas si j'étais assez clair là-dessus, mais voilà. Autre question du coup pour Mathias ? Oui, bonjour. C'est assez une question, c'est pour savoir comment est-ce que vous faites pour gérer toute la partie identité numérique, savoir que la personne qui déclare faire confiance est bien la personne qu'elle prétend être. C'est une très bonne question, une très bonne question Alexis. Effectivement, je l'ai dit au début, il y a quatre ans de travail, on a fait beaucoup de documents mathématiques, beaucoup de recherches, la confiance, la confiance, c'est un risque à la base et en gros, quand on crée une trust page sur notre recherche, vous linkez tous les réseaux sociaux dans un premier temps et après, vous linkez aussi tous les, ce qu'on appelle tous les endroits où vous êtes sur l'économie de partage, la sharing économie, par exemple, si vous utilisez Uber, si vous utilisez eBay, etc. Donc, vous linkez déjà toutes les possibilités et vous avez déjà une première sélection qui fait que c'est très difficile de pouvoir créer des faux comptes avec tous ces différents organismes qui font déjà des filtres et après, vous avez ce qu'on appelle des liens responsabilisants, c'est-à-dire que vous sélectionnez que six personnes qui, eux, ont un lien responsabilisant avec vous. À partir du moment où ils se comportent bien sur Internet, votre score augmente. À partir du moment où ils se comportent mal, leur score de confiance baisse. Ça veut dire que ça crée une confiance by design, une trust by design. En gros, six mois demain, je vais sélectionner des personnes de confiance, par exemple, sur mon compte perso parce que je peux créer quatre comptes, un compte perso, un compte pro, un compte influenceur et un compte brand. Sur mon compte perso, je ne vais me liquer qu'avec des personnes de confiance, par exemple, ma famille ou des associés ou des personnes que je connais depuis longtemps. Et si quelqu'un d'extérieur veut se connecter avec moi, alors dans ces cas-là, je vais devoir dégager quelqu'un que je connais depuis des années pour quelqu'un d'inconnu. Et en fait, c'est ce système-là qui existe dans la vie réelle qu'on a reproduit d'une façon algorithmique et qui permet aujourd'hui de créer la confiance by design. En fait, on reproduit la confiance qui existe déjà dans la vie réelle. En gros, il faut bien choisir cet ami parce qu'on a tous dans notre famille un oncle qu'on aimerait durant les fêtes de fin d'année qu'on aimerait cacher. Si du jour au lendemain, on retrouve sa photo devant le Capitole en ayant l'élestrade de lui, donc du coup, il aura directement un impact sur moi. ça, c'est génial parce que c'est exactement la même chose que dans la vie réelle. Des fois, vous pouvez à un moment donné faire confiance à la mauvaise personne et dans ces cas-là, c'est votre capacité à juger aussi les personnes avec qui vous allez vous linker, avec qui vous allez faire confiance, qui sera aussi jugé par la communauté. Si par exemple, demain, vous vous connectez avec cet oncle un peu foufou et vous dites allez, je lui fais confiance quoi qu'il arrive et il fait des choses négatives, il scamme des gens sur Internet par exemple ou autre, alors c'est votre capacité, votre mauvaise capacité à juger cette personne-là qui fait que vous allez être connecté avec cette personne-là et donc vous allez être pénalisé. Exactement dans la vie réelle, si je vous dis par exemple connectez-vous avec quelle personne et qu'il finalement était un scammeur, alors vous allez m'en vouloir à moi parce que je vous ai connecté à une mauvaise personne. Et donc ça c'est pareil, on reproduit exactement ce qui se passe dans la vie réelle et c'est là où, juste pour finir deux secondes, c'est là où en fait on quitte le côté où on a la course toujours contre la technologie. Là on n'a pas de course contre la technologie, là on a la course contre le comportement humain et en fait le comportement humain reste aujourd'hui encore le plus juste face à la technologie. C'est assez subjectif parce que du coup par exemple imaginons que j'ai un ami d'enfance avec qui il y a la relation de confiance qui s'est créée parce qu'on se connaît je suis limite sur un plan personnel je suis limite prêt à lui donner ma carte de crédit et mon numéro de carte de crédit parce que c'est de confiance mais après lui il a des convictions qui divergent de mes convictions et imaginons qu'il est membre du rassemblement national est-ce que ça ça aura un impact sur moi et du coup étant donné qu'il a son engagement politique avec la défense de son engagement c'est alors le moteur de recherche est apolitique c'est-à-dire que le but du jeu c'est quand même pas c'est faire du business online et c'est connecté en priorité de la sharing economy des sites internet des influenceurs des brands etc mais c'est une bonne question aussi parce que en fait c'est une partie de l'algorithme dedans il y a derrière il y a bien sûr votre comportement digital vos interactions sur la sharing economy vos interactions aussi avec vos réseaux sociaux en fait il y a une multitude de data qui sont pris en compte et chacun est pondéré en fonction d'un poids d'un jugement qu'on met sur la qualité en fait des informations qui sont transmises et qui est dynamique donc ça veut dire que tout ça évoluera en fonction du temps la personne sur la partie trust j'allais dire digitale est liée sur la responsabilisation de chacun c'est une partie de la note c'est une partie du calcul de note mais on va faire exactement comme a fait Yuka sur les aliments avant on était là on ne savait pas quoi prendre on achetait une Nutella maintenant vous scannez un truc et vous pouvez voir que le E427 que personne ne connaissait c'était quelque chose de négatif nous on va scorer la confiance sur internet et à partir du moment où on arrive à scorer la confiance sur internet alors les opportunités business deviennent illimitées alors c'est super intéressant votre idée j'ai des amis personnels qui sont vos concurrents directs sur la partie RH c'est à dire la façon ils essayent de trouver ce modèle mathématique pour créer un score en fonction des différents facteurs pour notamment essayer de donner cette confiance à un recruteur pour dire voilà cette personne est une personne de qualité et qui tient ses engagements et qui le fait par contre là où ils ont eu des problèmes par exemple sur des métiers notamment beaucoup d'avocats ils ont eu ce problème là ont des comptes anonymisés pour des raisons professionnelles ils ont des comptes anonymisés sur Twitter sur Facebook parce que ils souhaitent défendre une cause mais pas forcément à visage découvert parce qu'ils n'ont pas envie que leur cabinet d'avocats puisse avoir une opinion d'eux et parfois ça crée des doxings et du coup ils ont été tombés ils ont eu à faire face à ce problème par des grands de l'anonymat des différents comptes qui leur permettait qui ne leur permettait pas d'indexer la bonne valeur comment vous vous gérez ça ok je vais répondre à ça d'une façon simple en gros aujourd'hui moi je m'adresse aux personnes qui souhaitent augmenter leur confiance digitale et en priorité bien sûr je m'adresse aux freelancers aux vendeurs online aux personnes qui ont des sites internet aux marques aux influenceurs qui aujourd'hui allez on va dire plus de 90% du marché online et vous me parlez d'un sujet précis d'avocat mais si on d'avocat quand même qui reste une petite part du marché j'ai eu affaire déjà avec des avocats qu'est-ce qu'on fait quand on veut chercher un avocat un bon avocat la plupart du temps on ne le cherche quasiment jamais online on est toujours en train d'essayer d'appeler nos amis qui disent est-ce que tu connais un bon avocat est-ce que tu as déjà une interaction avec un avocat est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a bien défendu est-ce que si est-ce que non et aujourd'hui votre recherche va automatiser ça si vous n'avez plus besoin d'appeler vos amis pour savoir en qui vos amis ont confiance sur quel avocat et même si cet avocat ne transmet pas aucune information sur internet c'est-à-dire que sur votre recherche vous pouvez avoir un compte qui est totalement anonyme mais avec énormément de confiance parce que vos interactions vous n'êtes pas obligés de les rendre publiques c'est-à-dire que vous avez des interactions entre les personnes vous pouvez être avocat du 69 et avoir un trust score ou un transitif trust hyper puissant c'est-à-dire que vous pouvez ne pas transmettre vos données personnelles pour pouvoir avoir un gros score de confiance ou vous connecter à quelque chose c'est ça qui est révolutionnaire en fait dans le système vous n'êtes pas obligés de transmettre des données pour être de confiance c'est qui vous fait confiance et les personnes qui vous font confiance quel est leur degré de confiance et en fait ça se répercute sur tous les nœuds de la théorie du potimonde que je vous expliquais avant donc en gros cet avocat il ne peut mettre rien public mais par contre vous avez une personne à N plus 1 ou une personne à N plus 2 ou 100 personnes à N plus 4 qui a déjà eu des interactions avec lui qui ont été hyper positifs donc il va s'afficher en premier sur les moteurs sur votre résultat de recherche qui sera personnel mais sans mettre d'informations sur internet et c'est ça c'est ça la révolution de la confiance transitive très puissant du coup en tout cas merci Mathias pour cette présentation de Trust Search donc n'hésitez pas non plus pour ceux qui ont des questions voilà à les poser aussi dans le questionnaire Camille en ligne Elisabeth toutes les questions seront de toute façon transmises au pitcher donc voilà allez-y pour les questions et puis même si l'événement est passé et que ah bah tiens par rapport à ce concept j'ai une nouvelle question déposez-les à l'équipe Pitcher et Paris elle fera le relais de façon à ce que les pitchers puissent répondre à l'ensemble des questions parfait merci n'hésitez pas je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez avec grand plaisir alors du coup nous allons passer au pitcher suivant donc pour Produlik qui va être présenté par Joanne Decotini Decotini tu te vanges c'est ça ? donc Produlik est un cabinet d'expertise spécialisé en transformation numérique leur mission accompagner et développer la visibilité d'entreprises et des collectivités locales au sein d'une relance locale donc leur slogan et projet c'est aux alentours le moteur de proximité l'objectif répond aux exigences de la transformation numérique web 3.0 plus accompagnement des entreprises et des collectivités locales sur le marché des crypto-monnaies donc sans plus attendre je laisse la parole à Joanne Decotini pour Produlik merci beaucoup Geneviève merci beaucoup alors donc je vais vous présenter effectivement le projet aux alentours qui est un projet émis par la société Produlik on est un cabinet d'expertise spécialisé en transformation numérique l'idée en fait elle est très simple aujourd'hui on est en train de vivre un bouleversement numérique fondamental pour notre vie et nos descendants également et on est en train de traverser également un bouleversement économique actuellement en pleine crise économique on a le Covid on a des commerces qui souffrent ces commerces ils souhaitent avoir de la visibilité ils souhaitent commercer même en étant confinés et aujourd'hui il est très important d'apporter des solutions à tout ça cette solution c'est aux alentours le moteur de proximité pourquoi on a créé aux alentours ? tout simplement que les biens et les services sont trop mis en avant au détriment des commerces de proximité et des activités de sortie on a aujourd'hui un seul commerce sur trois en plus de ça qui est correctement digitalisé en 2021 c'est hallucinant on a des cartes de fidélité qui se dématérialisent et on est en plein grand reset économique grand reset c'est à dire on va passer du fiat classique au fiat et au multi-wallet de crypto-monnaie l'objectif de nos alentours il est très simple c'est d'aller promouvoir les activités locales francophones et leur offre de ruise au sein d'un écosystème communautaire qui permet d'aller faciliter les échanges commerciaux et financiers en dessous on va voir cet écosystème il est composé des commerçants des membres consommateurs des collectivités locales et bien évidemment dans tout ça transite le token aux affaires proposés par aux alentours les marchés visés un marché qui pèse 728 milliards d'euros segmenté en 5 grandes parties donc là ils sont rangés dans l'ordre on fait une inclusion financière sur le marché de la crypto-monnaie ensuite on développe toute l'application aux alentours et on l'articule autour du e-commerce du commerce local du tourisme et de l'événementiel cette solution c'est aux alentours un 3 en 1 qu'est-ce qu'on retrouve dans ce 3 en 1 on retrouve un explorateur de bon plan qui inclut un système promotionnel d'activité et d'offres de remise ça veut dire que chaque commerce ont la main sur leur business ils vont pouvoir mettre en ligne une vitrine et dans cette vitrine des biens et des services donc tout est digitalisé à partir du site aux alentours une fois qu'il est digitalisé une fois que ces biens et ces services sont en ligne on va pouvoir y accéder par un système de e-commerce par un système de réservation en ligne et également proposer du click and collect pour accéder à tous ces bons plans et bien c'est très simple on a avec nous un portefeuille aux affaires ce portefeuille qui est un euro token adossé sur la valeur de l'euro et qui peut être utilisé pour aller faire des paiements principalement sans contact bien évidemment donc QR code et NFC et avec tout ça on y a également ajouté un réseau social qui permet d'aller partager nos expériences avec nos relations à savoir qu'on a aussi travaillé sur l'aspect de recommandation et on a supprimé l'idée des avis pour faire passer donc un système de recommandation plus les bons plans sont recommandés et plus sont visibles et populaires selon la proximité donc une démocratie directe classique l'offre aux alentours on recharge son compte et on profite de son portefeuille donc l'inscription est gratuite aucun frais de change n'est facturé sur la vente de vos affaires tout est pris en considération par un wallet spécialement conçu pour ça à l'entrée pour un consommateur ou un commerçant nous Produclick on va pouvoir récupérer 100% des volumes de change en multidevise vous avez bien entendu pourquoi ? parce que c'est un token classique et que c'est un token classique mais pas si classique que ça en fait c'est un token hybride entre la plateforme aux alentours qui est un on va dire une plateforme centralisée et les plateformes décentralisées et les exchanges une fois qu'on est dans cet écosystème on peut profiter donc de ces packs d'Osafir 25, 50, 100 plus vous montez en pack plus vous allez déverrouiller des options et au bout d'un moment si vous avez gagné de l'argent en Osafir vous pouvez également les ressortir en euros ou en crypto mais ça ça ne se fait jamais par le biais de notre plateforme l'utilisateur sera obligé donc d'aller transférer son solde ou une partie de son solde sur un exchange et c'est à ce moment là qu'on a mis en place donc un bot trading pour sécuriser le cours avec un market making pour animer le cours plus nos investisseurs consommateurs et commerçants qui vont participer à cet écosystème le parcours de l'utilisateur il est très simple donc l'utilisateur va pouvoir nous trouver sur Google Bing, Yahoo, Yandex mais aussi les réseaux sociaux Facebook, Instagram Twitter et Telegram il va y pouvoir y trouver donc ses bons plans l'utilisateur lui va devenir membre il recharge son portefeuille une fois qu'il a rechargé son portefeuille il va pouvoir accéder à tous les bons plans proposés par les commerces de proximité les payer en ligne ou localement toujours sans contact QR code ou NFC lui par contre le vendeur il va recevoir directement en moins de 2 secondes environ les aux affaires et sans frais en plus parce qu'on a un wallet qui va aller payer les frais parce qu'on travaille sur la blockchain Ethereum pour le moment à la suite de tout ça on va pouvoir ressortir également ces aux affaires qu'on a encaissé durement et ces aux affaires on va pouvoir les transférer vers nos exchanges partenaires qui sont P2B B2B et également Bbox et Swipe une fois qu'on est sur ces plateformes on échange sa monnaie aux affaires en fiat ou en Ether en Bitcoin ou ce qu'on le souhaite du coup on résume aux alentours ça permet de faciliter le commerce et aux affaires ça facilite également les paiements mais aussi les placements actuellement on a 8 millions de aux affaires en circulation c'est un cours qui va fluctuer entre 0,89$ et 1,89$ on sécurise du tout avec un collatéral en ETH on a actuellement 192 portefeuilles de déclarés et 461 transactions réussies pour faire tenir cet écosystème et bien en fait on a un token du coup hybride entre le centralisé et le décentralisé pour avoir un token stablecoin on est obligé donc bien évidemment d'avoir plus de collatéral que de tokens en circulation le ciblage de la concurrence donc là on est ciblé au mieux on est aux côtés de Yelp qui sont en train de faire la même chose qu'aux alentours ils sont en train de bêta tester justement cette partie-là auprès de leur commerce de proximité ça fonctionne déjà plutôt pas mal ils démocratisent en même temps aussi Bitcoin Ethereum etc mais aussi l'USDT bien évidemment Facebook avec l'ancien Libra qui est maintenant Diem tout local qui sont soit en phase de projet ou oui qui est une entreprise suisse qui est également à peu près dans le même modèle que aux alentours mais ils font du fiat crypto pour le coup pas du tout le même modèle économique notre équipe Namrata Romain Meyel donc le chef de réseau Anthony Sergent notre développeur Foustech Leslie qui est notre in-managers Florian Tariq et Audrey nos accomplissements jusqu'à aujourd'hui donc moi personnellement j'ai lancé l'idée en 2013 et beaucoup de R&D à titre personnel l'entreprise a été créée donc l'année dernière on a fait énormément 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 de ventes de crypto-monnaies alors qu'on était en période de crise alors qu'on était une toute jeune startup aujourd'hui on est encore là et c'est grâce aux cryptos donc d'autant plus que ça nous motive à tout déchirer cette année à savoir qu'aujourd'hui pour vous donner une petite parenthèse sur l'attraction 416 commerces inscrits 591 consommateurs inscrits également 140 000 membres sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et plus de 2 millions de visites cette dernière année le chiffre attendu en chiffre d'affaires 1 700 000 euros de chiffre d'affaires attendu à partir de octobre 2021 avec une augmentation de 100% de chiffre d'affaires tous les ans pour un ROI de plus 53% minimum à savoir que sur ce chiffre d'affaires je m'y arrête quand même deux petites secondes 1 700 000 euros pour aller les réaliser c'est très simple on va vendre 4 millions de aux affaires en collatéral et 1 million de 360 000 aux affaires en non collatéral on y ajoute une marge d'erreur de 70% cette marge d'erreur on va faire un petit calcul simple sans aux affaires vendus pour 17 000 membres qui est largement faisable pour une application notre feuille de route finale actuellement on est en phase de levée de fonds avec IOMI et on fait de la récolte de collatéral jusqu'à notre entrée sur les exchanges à partir de avril donc ça va aller très 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 vite il y a déjà pas mal d'intéressés sur la plateforme IOMI sur notre levée de fonds et on souhaite lancer la bêta test à partir de juin une bêta test commercial juillet on va continuer le marketing on va faire une deuxième entrée sur un deuxième listing qui est Bbox et un troisième listing qui est Swipe ce qui nous permettra d'avoir un cours reconnu sur CoinMarketCap notre financement il est effectivement via IOMI le lien est disponible dans le pitch si vous le souhaitez vous pouvez également me contacter avec mes coordonnées qui vont arriver juste après on recherche 250 000 euros pour une dilution de 10% du capital ça va nous servir à acheter le collatéral manquant ça va nous servir à terminer tout l'encadrement juridique déjà engagé depuis plus d'un an et accélérer et foncer sur notre partie commerciale pour être time to market au déconfinement et redonner envie aux gens de sortir ils nous suivent et parlent de nous donc la région Hauts-de-France BPI France qui est sur le coup également pour une seconde levée de fonds qui est prévue également à partir du mois de mai Conto, Orwell, Stripe qui peuvent être partenaires avec nous Mathieu Maxitprod notre réseau de business club Crypto News Contribune le Crédit Mutuel qui est partenaire de vos alentours ce qui est très bien parce qu'aujourd'hui pour avoir un compte en banque en France avec la crypto c'est pas facile et je vous remercie pour cette écoute active à savoir également que pour la pizzerie sur le gâteau quelqu'un d'assez connu nous attend qui est Bruno Le Maire pour un petit appartement Merci à tous Bravo Merci Excellent Eh oui Bon, j'espère que ça vous a plu Ça c'est du top Bravo Oui, beaucoup Moi ça m'a beaucoup plu Bon, super On vous attend tous sur vos alentours du coup On vous attend nombreux Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Parabondant Alors du coup Johan pour pouvoir accéder à votre solution comment les gens font ? Donc comment ces commerciants font ? Alors pour accéder à la solution en fait nous déjà on ne va pas non plus se jeter à la mer avec une petite barque en se disant bon j'espère qu'on va avoir des membres qui vont s'inscrire Non, non on a vraiment une stratégie au point Cette stratégie elle est très simple à conceptualiser donc en fait tout simplement on a un chef de réseau qui est Romain qui est ici qui met en relation donc les différents grands réseaux donc comme l'Abbéini comme Odyssée des grands groupes de business et également des associations de commerçants donc l'idée c'est d'aller vendre des paniers de Zafir qui vont varier entre 1000 Zafir tout dépend bien évidemment donc le nombre de membres entre 1000 Zafir voire 5000 Zafir à la vente auprès d'associations ou également de mairies etc pourquoi les mairies parce que tout le monde peut utiliser une crypto-monnaie pourquoi tout le monde peut l'utiliser parce que c'est leur taxe et d'ailleurs même les mairies s'ils souhaitent ils peuvent même mettre une taxe dessus et s'en sortir autrement pour la petite aparté derrière tout ça donc on a effectivement un réseau d'associations de commerçants qui vont acheter des paniers de Zafir qui vont les faire du coup couler sur leurs membres ils vont pouvoir donc les utiliser eux-mêmes se digitaliser et être en ligne donc c'est-à-dire qu'un membre un commerçant qui souhaite être digitalisé en gros puis besoin de site internet il a 50 euros à mettre il met ses 50 euros il a sa vitrine il va pouvoir avoir ses biens et ses services et offrir à chaque paiement une remise en cash à chaque consommateur qu'est-ce que c'est cette remise en cash ? c'est une plus-value qu'on a ajoutée une petite cerise sur le gâteau qui va vous permettre d'aller gagner du cash pour aller consommer c'est-à-dire en gros vous allez dans votre magasin pour aller acheter vos habits vous faites vos petites emplettes vos petits cadeaux et à chaque fois que vous payez vous avez au minimum 5% de remise en cash c'est-à-dire c'est soit vous utilisez votre remise directement donc là c'est une remise classique mais si vous laissez un pourboire et bien là vous pouvez le transformer en cashback voilà pour la petite explication au niveau marketing enfin au niveau stratégie marketing et commercial est-ce que j'ai répondu à ta question ? du coup Johan par rapport à la crise actuelle alors oui mais par rapport à la crise actuelle donc au final là si je comprends bien c'est des gens qui rentrent dans des magasins est-ce que ça marche aussi pour les achats en ligne ? tout à fait tout à fait donc en fait aux alentours il a vraiment été pensé pour répondre à tous les besoins du quotidien c'est-à-dire aussi tous les besoins de transaction donc des besoins de paiement en ligne comme un système de e-commerce on va pouvoir aller l'ajouter à son panier et faire son achat en ligne on va pouvoir également faire des réservations en ligne mais également donc faire des réservations pour aussi du click and collect donc ça veut dire que confiné ou pas le business tourne tout le temps et l'idée c'est d'avoir vraiment un maillon de chaînes de commerce de proximité qui soit solidaire entre tous c'est plutôt bien oui vous avez d'autres questions éventuellement ? d'autres questions pour Joanne ? bon j'entends un cuicui qui passe donc ça veut dire que non je pense voilà que derrière c'est assez explicite et je pense que c'est un modèle aussi qui parle un petit peu à tout le monde donc c'est finalement voilà on a l'impression qu'avec la blockchain ça va forcément être des des concepts compliqués mais on se rend compte aussi que finalement on peut l'appliquer voilà à des tâches de tous les jours telles que des tâches d'achat après si vous avez quelques secondes excuse moi Geneviève si vous voulez éventuellement parce que là je vous ai mis l'eau-là à la bouche on dirait est-ce que vous voulez que je vous montre une petite démonstration à quoi ça va ressembler aux alentours en étant connecté moi je veux bien moi aussi ok là je vous montre par contre la partie seulement en production je ne vous montre pas la partie en développement parce que là pour le moment c'est bien évidemment top secret d'autant plus que là on est vraiment sur un marché de souveraineté numérique et on souhaite faire notre maximum pour aller protéger cette souveraineté numérique justement d'autant plus je ne sais pas si vous avez entendu parler de la monnaie libre récemment non vous n'avez pas entendu parler de la monnaie libre ça ne vous dit rien libra non non c'est une monnaie enfin bref une monnaie alternative qui est en train de se lancer mais qui ne dure que 80 ans en durée de vie ce qui n'est pas très pas très sympa aussi pour ceux qui bossent et pour ceux qui veulent faire de l'héritage alors voilà en fait donc là on est sur la plateforme en gros ici on a la présentation on va pouvoir ajouter des photos des vidéos on retrouve sa présentation on retrouve ici les informations utiles et on va trouver les bonnes affaires donc là on voit que cette boutique propose 5% de remise cash en réglant sa note avec aux affaires et en dessous pour la partie connectée on va pouvoir aller ajouter ses produits pour aller tester ses produits alors je ne sais pas si je vais pouvoir y aller avec celui-là non je n'ai pas assez de vos affaires pour pouvoir le faire je peux peut-être essayer d'aller sur Firefox en gros on clique sur promouvoir on a un pop-up qui va nous permettre d'aller mettre en avant son activité et ses offres ici dans notre menu on a donc la possibilité de retrouver ses relations son activité donc ses promotions donc vous pouvez mettre vos promotions en ligne et vous les retrouvez facilement donc dans cette partie on retrouve nos commandes vous allez pouvoir envoyer des vos affaires en recevoir et mettre une facture recharger votre sol quand vous voulez inviter et parrainer des personnes vous retrouvez votre liste de fioles parce qu'à chaque fois on offre effectivement du bonus à chaque fois que vous parrainez quelqu'un mais sans système pyramidal bien sûr la partie gestion des litiges les relations bloquées on va pouvoir également créer des QR codes et ses réglages et l'idée donc effectivement on a toujours son portefeuille qui nous accompagne dès qu'on est sur le site donc en fait à chaque fois que vous êtes sur la page où vous êtes on a toujours son portefeuille avec nous il y a la possibilité de créer les sous-groupes de discussion tout à fait en fait dans un entour je vais voir si je peux revenir là je suis sur la partie dev attendez c'est pour ça que je n'ai pas réussi à me connecter voilà on est bien donc là c'est la partie live donc la partie live on est ici sur un explorateur on retrouve tous ses bons plans activités de loisirs barres et restos les commerces les événements les hébergements les services les soins bien-être et les visites culturelles donc déjà est-ce que les catégories ça vous donne envie activités de loisirs barres et restos commerce événements hébergements services les soins bien-être visite culturelle je vous pose cette question pourquoi parce qu'ils ont été longuement réfléchis pour qu'ils puissent ne pas rentrer en conflit entre elles et surtout qu'elles puissent répondre aux besoins de la vie quotidienne on ouvre la carte on se balade dans le nord parce qu'on est du nord ici par exemple on a la cave des plaisirs gourmands qui s'est réinscrit récemment on peut aller là-bas et payer ces petites bouteilles de vinasse en osafir par exemple et après on peut aussi filtrer facilement donc l'expérience utilisateur a longuement été réfléchie également pour que ce soit facile pour tout le monde évidemment forcément c'est un peu pauvre en ce moment vous avez parlé de porte-mode électronique vous pouvez nous laisser cette partie encore s'il vous plaît si vous avez un petit peu en fait cette partie là on est connecté on clique ici sur son profil on a son portefeuille qui nous accompagne on peut aller recharger son solde facilement en faisant un clic sur recharger mon solde là vous indiquez combien vous souhaitez recharger et si vous souhaitez voir un peu plus de visibilité avec des paliers d'achat de vos affaires on peut aller le faire directement sur la page réaliser cet effet donc là vous voyez les packs d'offres que vous pouvez choisir donc le premier essayez aux alentours et profitez de vos premiers bons plans de proximité le second continuez l'expérience et faites la promotion de vos activités et offres de remise et si votre solde est au moins de 100 aux affaires vous allez pouvoir accéder aux exchanges pour aller transférer votre argent en euros en bitcoin ou autre et vos échanges vous les faites aussi avec l'Afrique par exemple tout à fait en fait l'idée c'est d'aller fonctionner sur un réseau francophone donc l'Afrique est franchement la bienvenue sur vos alentours mais il y a de plus en plus d'Africains qui s'inscrivent sur vos alentours vous savez Elisabeth d'accord pardon excusez-moi je pense que c'était Elisabeth qui parlait moi c'est Jeanne Morrison ok ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup entendu parler de toutes ces monnaies crypto-monnaies et tout ça les blockchains mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé le micro est coupé pardon avant d'entendre ça donne envie justement de découvrir de voir en effet c'est très intéressant tout à fait donc l'idée c'est d'avoir un explorateur pour trouver ses bons plans et ensuite on a son petit fil d'actualité comme un Facebook mais revu et corrigé donc c'est-à-dire en gros on met en avant des hashtags populaires les suggestions en lien avec des relations les promotions récentes qui viennent d'être publiées on a toujours une pub qui nous accompagne mais on ne met pas beaucoup de pub on a une petite pub par-ci par-là on fait au maximum pour que ce soit le plus sympa possible à savoir que là en plus on va pouvoir les recommander donc du coup chaque publication et plus elles seront recommandées plus elles peuvent être visibles et populaires selon notre proximité donc là ce système d'algorithmie est déjà fonctionnel sur l'explorateur ça sera bientôt fonctionnel également sur la partie fil d'actualité mais l'avantage d'avoir tout ça c'est vraiment d'avoir tout le temps une proximité avec ceux qui nous entourent ah oui ça c'est très très intéressant par exemple les plus proches donc là on voit ce qu'il y a de plus proche ici et on peut les trier par les plus recommandés donc là on va aller voir qui les a plus recommandés voilà donc celui qui est le plus recommandé forcément sinon pour du clic qu'on n'était plus recommandé et on voit donc tout effectivement tout ce qui est très recommandé autour de nous et ça nous évite d'avoir aussi des malentendus des fois sur des avis qui grattent aussi la tête de beaucoup beaucoup de commerçants ils disent mince on fait bien notre taf et derrière on se fait lyncher on ne comprend pas là au moins il n'y a plus de problème là vous vous recommandez vous aimez ou vous n'aimez pas et vous commentez ou vous ne commentez pas c'est tout j'ai une petite question bien sûr alors par exemple il y a quelqu'un qui est intéressé par exemple pour cliquer sur bar, resto ou commerce ce qui veut dire que techniquement il y a un marchand derrière qui va accepter justement votre token pour que l'échange soit valable ma question c'est un est-ce que vous avez mis par exemple des incentives justement pour motiver justement ces marchands à vouloir utiliser votre token plutôt qu'un autre ça c'est la première question et la deuxième c'est comme malheureusement on est encore on a du mal encore à basculer à 100% vers la crypto et la blockchain je sais ce que c'est je suis un peu dedans et tout les gens ont tendance à plutôt rester encore en fiat ou rapidement convertir en fiat donc peut-être dans les débuts est-ce que vous avez mis un système par exemple de swap qui permet de pouvoir basculer rapidement de votre token vers par exemple de l'euro tout simplement oui alors je vous réponds aux deux questions donc déjà à la première question c'était donc au niveau de l'adhésion des commerces de proximité oui donc cette adhésion en fait elle se fait tout simplement pourquoi parce que simplement les commerces c'est leur coûte cher d'avoir déjà un site internet et pour 50 euros vous avez donc une visibilité accrue avec un maillon de commerçants tous solidaires sur une même plateforme francophone on a également la possibilité de mettre en avance ces biens et ces services gratuitement forcément parce que les tokens vous appartiennent vous pouvez les réutiliser en plus dans ce même écosystème et donc et pour ce qui est de la seconde question c'était d'ailleurs oui pour la seconde question c'est ceux par exemple qui veulent avoir par exemple directement une conversion en fiat oui en fiat oui tout à fait alors pour répondre à cette question en fait nous l'idée c'est de pouvoir apporter une plateforme qui est simple d'approche pour tout le monde pour qu'elle soit simple d'approche pour tout le monde on a dû créer effectivement ce stablecoin un token hybride on va plutôt dire qu'un stablecoin parce qu'il ne faut pas trop dire le mot stablecoin en France un token hybride qui va nous permettre à la fois d'être un simple token sur vos alentours mais un token avec une indexation à un vrai cours sur des exchanges et le fait de faire comme ça ça va nous permettre en fait d'aller pouvoir rentrer dans vos alentours sans faire de KYC par contre sans faire de KYC ne veut pas dire ne pas faire de vérification du tout ça fait tout simplement on va les faire non pas un 2FA mais un 3FA donc on va les vérifier trois fois qui est derrière ces bons plans et ces commerçants mais du coup on rentre sur vos alentours sans remplir toute cette trapasserie d'accord super merci de rien vous avez combien d'adhérents à peu près alors en tout et pour tout on est à plus de 1000 adhérents d'accord sachant que ces 1000 adhérents ils ont été cherchés par le biais de nos réseaux sociaux principalement parce qu'en fait moi je suis spécialisé en SEO et growth hacking donc cette acquisition elle est assez simple pour le coup c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de visites et d'autant plus qu'avec un nom comme aux alentours dans toute la francophonie ça résonne et du coup c'est pour ça qu'on va chercher quand même beaucoup de membres malgré le peu de budget qu'on a au niveau marketing c'est pour ça qu'on fait cette levée de fonds pour accélérer ces choses là et où en êtes-vous avec la levée de fonds tout est déjà cadré ok sûr tout à fait c'est en cours c'est en cours en fait ça fait déjà plusieurs mois qu'on discute avec Natixis principalement ainsi que des grands groupes comme Auchan comme enfin voilà il y a vraiment je ne peux pas tous vous les citer il y en a qui me disent ok il y en a qui me disent non donc je ne peux pas tous vous les citer mais l'idée en tout cas derrière c'est que la BPI a déjà analysé tout le concept également j'ai passé donc la partie deal flow de la BPI qui permet d'aller analyser le business model enfin si tout est viable tout est viable donc du coup ils m'ont dit ok Johan réussis ta levée de fonds de 250k et si tu réussis cette levée de fonds de 250k et que tu amènes toujours de la traction jusqu'au mois de mai par voie continue là on part sur une levée de fonds avec la BPI en tant que partenaire pour un million d'euros ah très bien d'accord parce que il faut savoir que nous nous aidons aussi à la levée de fonds d'accord avec plaisir pour en discuter mais effectivement le IOMI actuellement c'est vous pouvez déjà aller acheter des actions via IOMI éventuellement je peux vous partager le lien vous pourrez aller voir un petit peu en live où ça en est d'accord ok très bien en tout cas merci Johan de finir en beauté cette soirée au final on n'aura pas réussi je crois que le startupper voilà des autres voilà n'a pas réussi à se reconnecter on le retrouvera peut-être pour d'autres pitch nights en tout cas n'hésitez pas justement via le questionnaire aussi à évaluer speech et à poser toutes les questions que vous souhaitez voilà si jamais il y a des questions qui arrivent après Johan elle est posée pour qu'on puisse les transférer et donc alors la semaine prochaine Elisabeth nous avons quelle discipline qui sera représentée la biométrie la semaine prochaine nous aurons la biométrie le 26 donc voilà donc on se retrouve du coup le mardi prochain pour la biométrie et donc avec la biométrie finalement on fermera le premier mois de cette cette année cette année 2020 et voilà pour de nouvelles surprises en tout cas merci à tous les pitchers de la soirée pour leur pitch j'ai trouvé que voilà il y avait vraiment des pitchs sur différents domaines que ce soit la confiance que ce soit l'immobilier que ce soit les achats que ce soit les levées de fonds voilà c'était vraiment des domaines très variés ça nous a vraiment montré une vision 360 de ce que peut offrir la blockchain et c'est vrai que finalement demain sera un autre monde et vous commencez déjà à y contribuer voilà à votre niveau avec les solutions que vous présentez en termes de blockchain finalement à dessiner les contours de ce nouveau monde alors un grand merci à nos pitchers merci à vous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la pitch night merci beaucoup bonne soirée merci merci à vous à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir